A tout juste 21 ans, il a déjà une longue carrière derrière lui, ainsi qu'un lourd héritage à porter, représentant de la 8ème génération d'une famille d'artistes que tout le monde connaît. Merci d'accueillir Ivan Knie. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Le chapiteau du Knie est actuellement dressé à Lausanne. D'ailleurs, en ce moment même, une représentation est en cours et vous la manquez pour être avec nous. Merci. Merci à vous. Mais, attendez, il y a quoi à la place de votre numéro ? Il y a mon grand-père. Pour son anniversaire, il peut faire mon numéro d'ailleurs. C'est vrai ? C'est extraordinaire. Non, c'est pas possible, il vous fait des grands écarts. Il n'y a que Bastien Baker qui arrive à faire ça. Oui, c'est ça, tout seul d'ailleurs ce soir. Et donc c'est ça, il va vous remplacer ce soir ? C'est ça. Et Freddy, votre grand-père, regarde et contrôle. Que ce soit bien fait. Vous savez, la combien tième représentation de la tournée, c'est ce soir ? C'est la... à peu près 200ème. Et au total, il y en aura combien ? 300. Et vous avez toujours autant de plaisir à entrer en piste ? Ou parfois, quand même, vous dites... Ce soir, ça me fait un tout petit peu chier quand même. Coute un tout petit peu. Non, non, je rigole. Chaque spectacle, c'est quelque chose de nouveau. Surtout que cette année, je présente 12 chevaux. Du coup, ils aiment bien râler de temps en temps. Non, je m'amuse à chaque représentation. Je crois savoir que du côté de Zurich et Bern, vous avez quasiment fait complet tout le temps. En Suisse aussi, Romande, vous sentez que ça marche bien ? Ça marche très très bien, on est très très contents. Les gens sont de retour après l'année Covid. Les gens ont envie de vous retrouver ? Absolument, absolument. On va continuer à parler de Cirque et de votre vie de Saltimbanque, qui fascine beaucoup de monde. Mais avant ça, on découvre votre portrait. Il est signé Aurélie Kutat. Ouf ! Il a grandi. Ivan Frédéric Knie. Ivan, c'est bon. Ivan, aux Etats-Unis, il aurait tout juste l'âge de boire une bière. Mais ici, il a déjà une monstre pression sur les épaules. Son grand-père vient de lui léguer les écuries Knie. Cadeau. Ah non, chez les gamins Knie, on n'est forcé à rien. À la fin, c'est lui qui choisit. Mais il adore les animaux. Il aime bien aussi faire les choses physiques. Son père, il est à Corvatt. Alors, peut-être qu'il va faire les deux. Ivan, c'est l'aîné de la 8e génération des Knie. De quoi se la péter un peu. C'est cool de naître dans la seule famille de gitans bien accueillis. Derrière lui, 220 ans d'histoire. Et une pêlée de Friedrich dans son arbre généalogique. Ivan, c'est le fils de Géraldine Knie. Petit-fils de Freddy, arrière-petit-fils de Freddy, petit-cousin de Franco et de Franco, l'autre, le deuxième. Son beau-père, c'est Michael, son frère, c'est Michael aussi. Vous suivez ? Le papa d'Ivan, Ivan Pellegrini. Un acrobat italien, circassien de famille, lui aussi. Il est tombé très jeune sur Géraldine Knie, puis il a divorcé, puis il a vaincu une leucémie. Hors du chapiteau, le jeune Ivan, il est un peu comme nous, avec ses galères, ses traumas. Mais sur la piste, il est toujours impec. Il a grandi en étant applaudi. Tu t'es bien préparé, t'es nerveux ce soir ? Ouais, un petit peu. Pour ses 18 ans, Ivan reçoit un troupeau de chevaux. Il gagne juste après un cloune d'or à Monte Carlo, avec un numéro de poste hongroise. Oh, c'est facile. Il suffit de tenir sur deux canassons en même temps, sans s'éclater la tronche dans les dentiers du premier rang. Quand il lâche la cravache, Ivan, il aime le foot. Il suit la Juventus, il joue au tennis. Et mieux encore, il joue parfois au tennis, contre des anciens footballeurs. C'est Lee Steiner, il jouait pour la Suisse. Et c'est temps, Ivan Knie aligne les interviews. Et je vous préviens, question comme, il est dressé à la baguette pour que rien ne dépasse. Adlemon, 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 pourquoi je vois bien Adlemon ? Je vais essayer de lui demander... Ivan Knie, je dois vous poser une question qui t'arraude toute ma dynastie. C'est quand que le Knie retourne Adlemon ? Je crois qu'ils veulent juste plus aller dans les petites villes. Yvan Knie, je vous présente, Maurice Joliat. Bonsoir. Bonsoir. Un grand fan du Knie. Ah oui, oui, alors moi j'y vais chaque année, depuis que j'ai deux ans et demi, je me souviens la première fois que j'ai encore les étoiles dans les yeux, il y avait le cirque chinois à l'époque. Très joli. Alors cette année, je dois vous dire que je suis très déçu puisque c'est encore une fois, vous n'êtes pas venu à Adlemon. Comment ça se fait ? C'est vrai ce qu'elle dit, madame Kuta ? Vous vous en foutez des petites villes comme nous ? On ne s'en fout pas du tout. Il manque le Jura d'ailleurs, d'Alemon surtout. J'adore le Jura. Vous n'y allez pas quand même ? Pour quelles raisons ? Il y a plusieurs raisons. En fait, on a dû réduire nos programmes, nos tournées dans la saison à la place de faire 46 villes. Maintenant, on n'en fait que 25. À cause de la fatigue, à cause des frais que ça engendre ? À cause du déplacement, le cirque, le spectacle devient toujours plus grand, toujours plus technique, toujours plus compliqué à monter, à démonter. Et du coup, on a dû réduire un peu les villes. Mais c'est sûr et certain qu'on reviendrait à Adlemon, à les villes qu'on ne puisse pas faire cette année. Dans un futur. Dans un futur. Mais nous, on est prêts à bétonner la place, si jamais c'est pour vous faciliter la vie. Alors ça nous ferait très plaisir. Oui, c'est vrai. Par contre, vous pouvez venir à Lausanne si vous êtes super fan. Je suis venu à Lausanne. Ah, super. Mais c'est vrai qu'en 2019, j'y étais à Adlemon. Ah bon ? Oui, oui. Ah oui, c'est Gilles, vous avez vu. Pour voir le... C'était pas tout à fait au point d'ailleurs. C'était le début de la tournée. Oui, c'est vrai. Il pleuvait des cordes, c'était un petit peu le champ de boue. C'est vrai qu'il y a des terrains qui sont déjà super bien préparés, où il n'y a plus qu'à... Pluguer. C'est plug and play, et puis parfois c'est plus compliqué. Il y a beaucoup de variations. Oui, bien sûr. Chaque place est différente. Chaque place a des autres dimensions. Et du coup, il faut qu'on s'adapte à chaque place logistiquement. Alors moi, je suis allé vous voir à Lausanne parce que d'abord, je me suis dit, bon ben, il n'y a pas Adlemon, j'ai à la Chaux-de-Font. Il n'y a pas la Chaux-de-Font. Bon ben, je vais à Neuches. Il n'y a pas à Neuches. Bon ben, je vais à Hiverdon. Il n'y a pas à Hiverdon, bordel. Donc, je suis allé à Lausanne. Non, mais vous avez quoi contre l'Argurassien ? Hein ? Rien du tout. Rien du tout. C'est, en fait, comme j'ai dit avant, elle nous manque. Et en fait, je dois convaincre ma mère qu'on revienne le plus tard. Ah, voilà. C'est maman qui commande encore. C'est maman qui commande, d'accord, absolument. Il faut lui rappeler que vous êtes le cirque national, bordel. Il faut aller partout. C'est vrai que vous vous appelez le cirque national. Ça veut dire quoi, en fait ? Vous touchez les subventions de la Confédération, c'est ça ? Malheureusement pas. Mais non, non, ça n'a rien à voir avec... Ce n'est pas un cirque de l'État. C'est un nom qu'on s'est donné il y a 100 ans. Et on est très, très fiers de l'avoir. Et que le public nous appelle vraiment leur cirque national. C'est un titre du patrimoine, un petit peu, comme ça. C'est ça, c'est un titre qu'on est très, très fiers. Mais c'est un titre qu'il faut maintenir. La qualité doit être toujours là au rendez-vous. Monsieur Joliat, vous avez vu le spectacle, vous l'avez dit à... Lausanne. Lausanne, alors ? Quelle expédition. Oui, bah oui. Mais c'était comment ? C'était formidable. Oui ? C'était formidable. Il y avait de nouveau ces motos, là, qui voltigent, là, qui sautent par-dessus le public. Ça fout les boules, hein ? Ça fout les boules, oui. Vous ne faites pas emmerder par les écologistes chiants, là, avec tout ce potin, puis toute cette fumée dans le chapiteau ? Écoute, pas vraiment. Surtout qu'un de ces motos, maintenant, il est électrique. Du coup, on s'arrange bien. Ah, de Dieu, incroyable. Quoi d'autre ? Ce que j'ai apprécié aussi, par rapport à l'année d'avant, moi, je suis allé à la soirée à Lausanne, il faisait bien chaud. Il y avait la clim, vous avez la clim, maintenant, dans le chapiteau. C'est ça, c'est ça. Vu qu'il fait hyper chaud en Suisse, maintenant. C'est super agréable, oui. En fait, on se fait emmerder partout, non, non. Oui, non, mais c'est vrai. Il y a aussi toute l'infrastructure qui va consommer beaucoup d'électricité. Chauffage en hiver ? Il faut le chauffage en hiver. C'est au courant que ça va être un petit peu la merde, cet hiver, au niveau de l'énergie. Oui, on a bien entendu cette nouvelle. Et vous avez pris les mesures ? Qu'est-ce que vous allez faire ? On ne peut pas encore prendre des mesures avant que ça... Que ce soit trop tard. Bah, non. Avant qu'il y ait un problème. On ne sait pas comment agir sur ce problème. C'est un problème qu'on n'a jamais vraiment eu. Et ce n'est pas encore des restrictions qu'on n'a jamais dû avoir. Mais à part diminuer le nombre de villes, qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre pour diminuer votre consommation ? Si vous deviez... C'est dur à dire. Un spectacle de ce niveau, si tu veux porter du niveau... Il faut de l'électricité. Il faut de l'électricité. Il faut quelque chose, absolument. Mais bien sûr, la technologie avance chaque année. Du coup, il y a sûrement des moyens de... Oh, mais des LED, des trucs en LED. Des LED, des... Ça consomme une chine de courant, un cirque, j'imagine. Absolument. La hausse du courant, la hausse du prix, ça fait mal au sac. Ouais, ça... C'est dans chaque ville. Ça, c'est pas encore mon département. Moi, je m'occupe surtout des chevaux, du coup... Ok, oui, ils sont pas à fil. Ils aiment bien consommer... De l'avoine. C'est pas encore électrique, les chevaux, tu vois. Monsieur Jolien, vous vouliez... Quand on a préparé cette interview, vous m'avez dit que je veux absolument parler de mon gamin. J'ai mon gamin, qui a 17 ans, je l'ai appelé Freddy. Il est monstre fan du cirque, moi, j'ai transmis ça. Et alors, il aime bien un peu jongler comme ça, puis j'hésite à le pousser un petit peu au cul pour qu'il devienne artiste de tir. Alors, je me demandais, est-ce que vous conseilleriez ça comme... ça gagne combien, un artiste de cirque ? Écoute, un jongleur, je sais pas combien il gagne, mais en tout cas, s'il est vraiment fort, il a du talent, et il se met à fond, il pourrait bien gagner de sa vie. Oui, mieux qu'un coiffeur, parce qu'il existe avec coiffeur. Ça dépend quel coiffeur et avec quel talent de coiffeur. C'est vrai qu'il n'y a pas de CFC, il n'y a pas de barème. Par contre, c'est sûr qu'il n'y a pas de cadeau dans ce métier. Il faut se donner à fond, et il n'y a pas des choses à moitié. Il y a une limite, excusez-moi. J'ai vu, il y a des tableaux qui apparaissent dans les journaux, ils mettent des salaires, les mieux payés, c'est genre les pilotes, pour qu'il y en avait. Et puis, tout à la fin, j'étais surpris, il y avait, dans ce que j'ai vu il y a quelques années, artiste de cirque. Le moins payé ? Le moins bien payé, mais pas au CNI, je pense que c'est parce qu'il y a des petits cirques qui n'ont pas de sous. C'est fou, il y a 2000 et quelques, j'ai vu. Ça, c'est étrange. Non, mais c'était marqué artiste de cirque en général, mais c'est... Bon, vous savez quoi, si Fred, votre gamin, il a vraiment eu de le faire, embêtez-le pas avec les histoires d'argent, laissez-le croire à son rêve. Absolument, il doit suivre son rêve, et puis ça va très bien aller. Jusqu'à quel âge il pourrait faire ce job ? Parce que c'est... Écoute, ça dépend s'il va faire acrobat, c'est pas à 60 ans qu'il va faire l'acrobat. Et puis, c'est facile, ça aide un petit peu, parce qu'il est toujours célibataire. Ça aide pour piner. Ça peut aider, sûrement. Après, ça dépend aussi de son attitude. Vous avez le temps, vous, d'avoir une petite copine ? Ça prend notre temps, des fois. Ivan Kny, vous êtes prédestiné à reprendre la direction du cirque dans quelques années, et pas que à draguer, monsieur Julia, c'est pas un problème. Est-ce que vous vous réjouissez de ça, ou est-ce que ça vous inquiète ? De ? De reprendre le cirque, parce que j'imagine que ce sera dans une vingtaine d'années, une quinzaine d'années. Non, ça m'a... Vous y pensez ou vous y pensez pas du tout ? Ben non, je réfléchis pas aussi loin que ça, en fait. Moi, je prends mon temps. Chaque année, je prends un peu plus de responsabilités. J'essaye de toujours faire de mieux en mieux, et d'apprendre de mes grands-parents, de ma mère, qui fait un très bon job d'ailleurs, maintenant. Il y a plusieurs sites cirques qui ont définitivement baissé le rideau. On peut citer Nock, qui était le plus ancien cirque sud, vous le connaissez aussi, j'ai pas dit ? En 2019, aux Etats-Unis, c'était le légendaire cirque Barnum, il y a cinq ans aussi, qui a arrêté. Vous, vous continuez là à faire des représentations qui sont complètes. Comment vous faites ? Vous savez ? En fait, c'est la qualité qu'emporte, qui apprécie beaucoup le public, sûrement. La compétition devient toujours plus grande, mais c'est pas que les cirques qui se reduisent. Malheureusement, c'est tout le showbiz qui devient toujours plus difficile. Netflix, c'est votre pire ennemi peut-être aussi ? Je sais pas si c'est Netflix, mais en tout cas, c'est l'Internet en général qui pose un peu... Vous la merde. Merci. Qui fait que c'est une compétition qu'il y avait pas il y a cent ans, cinquante ans même. Parce qu'il n'y avait pas encore Internet. Il n'y a pas encore Internet. Je sais pas, je n'ai pas... Ok, Ivan Kny, je vous propose maintenant de répondre aux questions qui vous sont posées par des spectateurs, par téléphone. C'est notre séquence. Répondez. Ouais, bonsoir, Adrien Rousis, boucherie chevaline, Rousis, haussière. Monsieur Kny, je voulais savoir si vous mangez du cheval. Et si oui, avec quelle sauce ? Et sinon, pourquoi ? Merci et puis à bientôt, à Sion. Non, je mange pas de cheval. Pourquoi ? Parce que je travaille avec les chevaux. Moi, je travaille avec les vaches et puis je mange quand même des tartares. C'est pas professionnel, ça. Message suivant. Oui, bonsoir, c'est Madame Perusset Jacqueline à Sainte-Croix. Monsieur Kny, je voulais vous dire que quand j'étais petite, je suis venue une fois voir votre cirque à Hiverdon. Et alors j'avais été terrorisée par les clowns. Non mais franchement, ils vous font rire, vous, les clowns. Vous partirez en vacances avec un clown. Parce que moi, personnellement, je les supporte pas, ces clowns. C'était les Vincents, ces clowns ? Pardon ? C'était les Vincents, les clowns ? Je sais pas ce qu'elle a vu, non, je sais pas, on a pas de détails, on sait juste que voilà. Vous aimez bien les clowns ? Ouais, on aime bien les clowns, c'est une tradition du cirque, absolument. Ils sont drôles ou bien ils sont tous dépressifs, comme on dit ? Non, ils sont pas d'étudiants. Enfin, pas tout le monde est dépressif, pas tous les clowns sont dépressifs, non. Il y a des clowns très très heureux dans leur job. Dernier message. Bonsoir, Beauvais à Lausanne. Monsieur Kny, vous avez pas eu besoin de trop réfléchir pour votre carrière professionnelle. Mais je me demandais, vous auriez choisi quoi comme formation si vous aviez dû faire un vrai métier ? Merci pour la réponse. Alors, si j'aurais dû faire un vrai métier, bonne question. J'aurais travaillé avec des animaux. J'adore les animaux, j'adore les chevaux. Vétérinaire ? Vétérinaire, par exemple. Parce que vous avez fait l'école, la petite école au cirque dans la roulotte. C'est ça. Mais toute l'école ou bien à un moment donné vous êtes allé dans une vraie école ? Alors nous, on tourne 9 mois l'année. Et le reste de l'année, je passais dans une école normale. Normale ? Jusqu'à 18 ans ? Jusqu'à 16, 17 ans. Ok. Incroyable, vous n'avez jamais posé la question ? Vous n'imaginez jamais une autre version de vous-même qui, je sais pas, qui fait du... La miserie. La voile, la télé. Quand j'étais tout petit, peut-être je voulais être astronome. Oui, comme chaque gamin. Comme tous ces courtes gamins. C'est toujours... Mais en fait, non. Vous êtes heureux ? Je suis tellement heureux. J'adore mes chevaux, j'adore ma famille, j'adore mon job. Et bien on termine cette séquence répondeur sur cette très belle réponse. Yvan Fri, on arrive au terme de cette émission. On vous remercie beaucoup d'être passé nous voir. Je rappelle que le cirque est encore à Lausanne. Jusqu'à dimanche prochain, si vous voulez retourner encore, M. Joliat. Et puis ce sera Vevey, Sion et enfin Fribourg. Bonne fin de tournée. Et puis encore quelques dates en Suisse allemand d'après, je crois. Quelques dates ? Quelques dates en Suisse allemand d'après encore. Vous retournez en Suisse allemand d'après. Ah oui, oui, bien sûr, en retournant en Suisse allemand. Oui, on termine à Lucerne en décembre. Très bien, et bien bonne suite de tournée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci messieurs, bonne soirée. Mais bah pareil.